Salutations YouTube ! L'épisode 7 de Run'n'Bun. Ceux qui se demandent pourquoi je rigole, ça restera le petit secret que je partagerai avec le chat Twitch. Alors d'une fois on s'était fait un peu malmener, pas qu'un peu même d'ailleurs, on s'était fait beaucoup malmener. On avait honteusement hacké le jeu, enfin axé le jeu plutôt. C'est pas hacké non plus, on avait axé le jeu honteusement. Après tout c'était mérité quoi. C'était mérité. Voilà c'est la pension du coup. Est-ce que je veux dire on va pouvoir faire enfin la troisième arène ? Pas sûr hein. Pas sûr YouTube, pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Bonne nuit Sop. Bonne nuit bonne nuit. Bon lui il doit pas avoir son tarcelle de mort du coup. Il doit avoir des Pokémon bien fumax du cul. Votre pote là. Euh... Ouais mais lui c'est de la merde. J'aurais fou de ça. Vous me donnez rien du tout ? Ok. Ok ok. Très bien. Euh... Une CS... Une CT pardon. Smart Strike c'est pas mauvais hein. Et c'est vrai. Et ce vœu de A va popper en août. Non non non. Il y a que les vœux des Disac qui vont popper en août. On va donc avec la track toi. Ok. On va donc avec la track en fait. Ça va pas pour septembre. Ça va sortir le 24 juin Oui ok d'accord Nous avons une offre spéciale à faire Ah ok il faut battre la reine d'abord Ok ok sympa Du coup apparemment ici il y a en vente Avec les... Je m'en fous de la télé Il regarde la télé en 2023 A part ça au TPMP bien sûr Ok ok ça dénonce Pas de pitié J'ai des trucs à vendre là ? Pas vraiment En plus le pire c'est que le Pokénav il est pas dans le jeu Du coup pour se refaire de l'argent c'est impossible T'es juste condamné à te faire à te faire niquer quoi En fait c'est terrible ce que je dis mais... C'est vrai ! La route 110 je suis au gamme après une telle heure que c'était de la merde Du coup j'y vais pas tout de suite Là y'a rien y'a R Et vous ? Je voyage à travers tout le nem pour perfectionner mes techniques de combat Enfin de points Dans mon voyage j'ai rencontré plein de différentes façons De plein de différents maîtres C'est le moment de devenir le maître Laisse moi te montrer quelques-uns de mes meilleurs mouvements Et c'est gratuit ça ? Mais c'est infinite là ? Je peux lui apprendre infinite là ? Désolé je parle pas beaucoup mais c'est juste en train de finir les miniatures C'est fait une heure que je suis dessus Qu'est ce que tu veux t'inquiète ? Tormund vas-y en vrai Tormund ça me sert pas vraiment Mais du coup je peux lui apprendre Poison Jab ou ? Ah oui je peux lui apprendre Poison Jab Mais du coup c'est complètement gratuit en fait Oh mais du coup c'est fort Après je peux faire évoluer Roselia en Roserad aussi Je viens juste de Tilt Le problème c'est que j'ai peur qu'il apprenne plus rien après Vu que c'est une Rome A que je suis pas sûr que ce soit le cas Je vais quand même attendre un peu je pense Je vais attendre de débloquer le level K Pour voir s'il apprend en évoluant les attaques qu'il apprenait ou pas Enfin s'ils aient pas compris c'est pas grave Moi je me suis compris quoi Point éclair Point éclair Vas-y Poison Jab lui permet de toucher les types fées C'est vrai qu'à part ça c'est pas ouf quoi C'est bon Attendez attendez Ah il se punch lock pain par contre je pense que ça peut être fort Je pense que bon comète on vire de toute façon ça ne vole pas les objets donc on s'en fout Et donc là-bas on voit les hostilités là-bas un peu plus tard Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Mais tout le monde a une super canne J'ai pas compris mais on se tient au jus quoi Donc la fameuse route 110 qui est là Après le piste cyclable il n'aurait que des types électriques non ? Donc normalement en principe Au chignon ça devrait aller Non Ok Bah oui Ils sont tous niveau 32 là il n'y a pas de doute Hippo-roi Hippo-roi Ah elle est niveau 33 lui carrément Ah oui Je vais pas chier à ce que je vois Non 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 J'ai déjà perdu là ? Non mais j'ai sauvegardé avant lui ou je me suis juste fait Niqué Faut jouer tout de suite Ah oui c'est bon Ah quoi quoi donc ? Attendez on va mettre Roselia je pense Il doit avoir une attaque glace Ou psy Ou psy C'est pas grave Magnétric maintenant je me tue Kingdra Le problème de Kingdra c'est que Ah oui 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 d'accord Je rigole pas tellement Ok c'est un Kingdra physique Swanna qui ne missera plus Hurricane du coup Et qui va faire très mal avec Hydro Cannon Swanna est très rapide non ? Il dépasse Magnétric ou pas Swanna ? Ok la miss et l'Hydro Cannon il le dépassait Ah bah tu sais j'ai débloqué le level cap là Juste de voir là Je l'ai full débloqué c'était la Dresseuse qui débloquait le level cap en fait Ah d'accord ok Ok Du coup je vais pouvoir vérifier si Si les Pokémon évolués apprennent Ou non les attaques devront apprendre On va faire ça après Le level cap c'est combien ? 36 j'imagine ? Ah non c'est 35 Ils veulent pas que j'ai 6 mes brazes Last kick Bah oui 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 Les fourbes Mais du coup t'en prends quoi pouvoir antique toi ? Jamais ? Charme Non Merci fort Ok donc du coup voilà Ok donc du coup maintenant je vais faire un truc En fait je vais juste espérer qu'il a pris une attaque Parce que s'il n'apprend pas d'attaque je vais avoir l'air bien con Ok Euh hop Voilà est-ce que maintenant tu as pris un lancement au niveau 35 Ou pas ? Ou pas ? Un C'est fort hein ? En vrai je pense que lui je vais claquer les 3 zkikers sur lui Pour changer sa nature J'en ai pas 3 pour l'instant mais Je comprends quoi Attendez 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 Parce qu'Arcana 10-8 Surtout s'il apprend de fracas-tête Si il apprend de fracas-tête Ce serait vraiment insane qu'il apprenne fracas-tête Mais ça j'ai du mal à y croire par contre Je vais pas vous mentir j'ai du mal à y croire qu'il l'apprenne Ok attendez Euh Il a combien d'attaque spay ? 60 c'est bien quand même Mais attendez Arcana 10-8 Il a les mêmes stats qu'Arcana normal ou ça ? Ou pas du tout ? J'en ai qu'une C'est vraiment que j'ai pas joué strat ça se voit moi C'est vraiment que j'ai pas joué stratégie mon gars Vas-y on va mettre lui là Yoko vas-y Yoko vas-y L'Occupin c'est quand même Gucci comme Pokémon Par contre ça c'est moins Gucci Par contre Il est un peu plus fort que le Kanto mais plus fort en attaque j'imagine pas en attaque spay En fait c'est vraiment Pokémon physique quoi Yoko Il est moins d'attaque spay que le Kanto Ah ok On peut y aller On peut y aller Très bien Très bien très bien Bah Go-Aren Enfin oui Go-Aren Ouais L'Occupin c'est un peu la valeur Oncle, s'il te plaît, je veux affronter cette arène et voir à quel point je suis devenu meilleur. S'il te plaît, s'il te plaît. Aucune idée de comment il la prend, elle smash par contre. En vrai c'est même pas certain qu'il n'est pas complète je trouve, donc c'est pas impossible qu'il ne la prenne pas. Enfin de smash pour le coup. Pas maintenant Timmy. Depuis que tu as commencé à vivre avec ton Pokémon, tu es devenu plus fin. Mais ne penses-tu pas que tu te presses trop en affrontant une arène ? Je ne me dépêche pas trop. Si je combats à ma force avec Tarsal, nous pouvons battre n'importe qui. Je dois affronter beaucoup de gens plus forts. Je deviens un peu plus fort. Non, je suis devenu plus fort depuis que nous nous sommes rencontrés. Je veux que toi et mon oncle compreniez cela. Je vais te garder ou pas ? Je vais te garder. T'as loupé la fin de l'épisode ? Masta t'as loupé la fin de l'épisode ou pas ? Tu as loupé la fin de l'épisode de l'épisode ? Tu as loupé ? J'ai loupé la fin de l'épisode. J'ai loupé la fin de l'épisode. Ah oui d'accord ok je veux le dire, j'ai perdu. Oncle, je retourne à Vergazon. Merci. Être un adresseur est difficile n'est-ce pas ? Ce n'est pas assez de juste avoir des Pokémon et faire des combats. Ce n'est pas comment est un vrai table d'adresseur. Tu as besoin de te rabaisser entre guillemets. C'est ça qu'il a dit. Il n'y a pas de nécessité à être si dur envers toi-même. Pourquoi ne deviendrais-tu pas de plus en plus fort ? Allez partons à la maison, tout le monde t'attend. Je viens juste de prendre conscience que tu dois être le dresseur qui a gardé un œil pour Timmy quand il a attrapé son Pokémon. Pourquoi ne vas-tu pas visiter Vergazon ? Même au lieu j'y suis déjà allé. Hé hé ! J'ai regardé ce combat. J'étais en train de regarder ce combat. Tes amis... Non, tu es amis avec ce garçon Timmy, n'est-ce pas ? Enfin oui, mais tu n'es pas... Tu n'as pas... Tu ne l'as pas fait de cadeau. Tu t'as apporté tes coups quoi. Tu l'as battu de manière impressionnante. Ouais, c'est comment un véritable combat Pokémon doit être ? J'idolâtre les dresseurs comme ça. Ok. Euh... Bah cours hein. Tu me dis rien toi ? Ok. Ok. Mort. Ah non. Ah le Pony n'empêche euh... Putain, Raichu de Lola sous le terrain par contre c'est pas très gentil ça. Oh merde. Ok. Ok. Donc là du coup on a un putain de... Ok. Donc du coup la Tim c'est bien merdique. Ça annonce déjà la couleur du champion. Ça annonce déjà la couleur du champion. Ouais. Messiaul. Hop là. Voltali. Ah l'enfoiré. Mais Sing Voltali ! Mais ça sort d'où ? Oh la la. Sing Voltali ! Sérieusement. Oh non. Il perd plus que moi hein. Ah lui aussi il perd plus que moi. Ah la Coco Chips si tu regardes la VD. Il a pas fait voler Caninos mais parce que... Hum. En rouge d'horaire hein. Je pense. Attendez deux secondes. J'ai juste vu un truc. Il apprend rien. Roselia il apprend quoi d'ailleurs ? Mega Drain. Ah oui quand même. Il faudrait y apprendre Mega Drain hein. Pourquoi il a pas pris Mega Drain Roselia d'ailleurs ? Vraiment. Par exemple lui il apprend pouvoir anti qu'on sait pas pourquoi. Du coup comment on a un mouchon j'en aucune idée. C'est superbe. Bah tu sais mais y'a que 3 dresseurs. Il avait pas plus que ça normalement ? C'est superbe. Ok. Gros lemme d'Alo là. Electric roche hein. Ok. Il perd plus que moi ? J'ai pas beaucoup de ça hein. Le mâche qu'il est pas Isogres mon couchignon. Je ne le passe pas lui. J'ai juste de le réaliser là mais je ne le passe pas. Pikachu. Je pense que Kainos on va le laisser au PC. Et on va prendre notre escroquot ou bigard d'ailleurs. Après il y a aussi Maléctric qui ne sert absolument à rien durant le combat. Mais quand je dis qu'il sert à rien c'est vraiment qu'il sert à air. Donc on va le laisser. Il ne sert à rien. Donc on risque de se faire probablement ouvrir. Après il ne sert à rien en supposant qu'il n'y ait pas que des types électriques bien sûr. Big Caesar. Bug bite c'est marrant parce que ça vaut le lébé. Mais en vrai je ne m'en sers pas spécialement. Rock slide. Place de rock tombe. Ouais. Ok. Ça me fait penser que je ne suis pas le casino là. Je crois qu'il y a des choses à récupérer non ? Elle me donne une poupée d'habitude mais il y a quand même d'autres choses. En vrai non il n'y a rien. Du coup c'est facile là la télé. Ah oui il y a ça. Je disais bien que à mon avis ça me paraissait un peu trop facile pour que ça soit beau. Enfin que ça paraissait trop beau pour que ça soit vrai. Il y a un combat dur de mort avant le champion quoi. Il faut s'y piller les gars petits la dernière fois que je les ai affrontés on n'est pas passé un bon moment. Wa 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 Ha. Ha ouais. Eh ben. Mais putain mais. Ah bah ils étaient hard boostés eux hein c'est sûr hein. Ils ont été hard boostés, on ne l'a fait pas moi. Vas-y Voltage, j'ai pas. Je suis one shot. Je suis one shot. Sans aucun doute. Ok. Tu n'as pas le chou gaberry toi. Bon en vrai c'est bon, c'est gagné. Et il reste lui. Oh oui. Merci pour le suicide. Bon, bah on n'est pas dans la merde. Attendez, il n'y a pas un monde où Cochino peut prendre de pièges de rock là ? Si là, après ça continue il y a quelques heures quoi. Pas sûr que ça va, quoi le pièges de rock si ça peut valoir. Attendez, mais je n'ai pas la CT pièges de rock. Parce que Cochino pièges de rock en vrai, ça parle. Je n'ai pas trouvé la CT SMS rock. Je ne pense pas mais non. Hélas non. Bon, bah on n'est pas dans la merde. Mais bon. Je pense qu'on va se faire dé... Je pense qu'on va se faire vraiment défoncer. On va se faire défoncer. Hélas. J'ai laissé tomber mes plans pour transformer la ville. Et donc je passe mon temps à fabriquer des portes pour piéger mon... Pour piéger dans mon arène. Oh, maintenant, qu'est-ce que tu fais-y ? Qu'est-ce que tu dis ? Enfin, tu dis que tu as passé outre toutes mes portes ? Toutes mes portes ? Maintenant, c'est amusant. Ok, moi... Enfin, moi, moi... Enfin, je... Oui, moi, Walter, le leader de l'arène de la Vendia, je vais... Enfin, le champion de la Vendia, je vais... T'électrifier. Tu vas probablement me défoncer, oui. Ça, je ne doute pas. J'en doute pas, j'en doute pas. Ok, bon, il a probablement... Fermeté. Évidemment, il a Flash Cannon, donc je vais me faire défoncer. Ça sent déjà le reset. Ok, reset. Ok, ok. Euh... Bah, Crocorop qui sera... Plus rapide, mais plus rapide que MyZone, je ne sais pas. Bon, voilà, on peut passer un seul moment, à mon avis. Il a fermeté, je pense, le MyZone. Ah, bon, ok. HP classe. Ah, ça se trouve, il a Analyst. Vu les dégâts qu'il m'a fait, Analyst, ne m'étonnerait pas. Du coup, Batum Trump devra le tuer. Ah non, il a fermeté. En fait, non, c'est juste Crocoroc qui pue la merde. La Custab Berry. Ça, c'est marrant, ça. On va tenter le... On va tenter d'exploiter le fait qu'il a la Custab Berry, qu'on le sache. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces dégâts ? Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces dégâts ? Non, mais c'est, 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 c'est... C'est cauchemardesque. Et moi, je meurs, bien sûr. Évidemment. Ah putain, en vrai, je devrais donner la Lum Berry à... Vas-y, vas-y, non. En vrai, je joue jamais les B.M. Mais c'est complètement débile de jamais jouer les B.M. J'ai pas de Lum Berry ? J'ai pas de Lum Berry ? Ah oui, j'ai ça. J'ai ça, j'ai ça. Très calant ça. Et j'ai ça aussi. Tac. Et... Vas-y, pour l'instant, on va... Ah non, mais Gligar, il a... Ah non, Gligar, non, c'est bon. Ok. Ah putain, mais j'ai oublié de sauvegarder, du coup, je vais devoir tout refaire quand je vais perdre. Superbe. C'est superbe. Euh... Ok, donc sur le Max Roll, il me tue. Ah c'est super. Il y a quoi, comme Gligar ? Bah, bof. Non mais putain, mais j'ai oublié de sauvegarder, je suis vraiment un clown. Il faut que je donnais la baie, euh... Non, non, je donne des baies citrus. Ok. Je sais pas si je sauvegarde. On y va. Ok. Ok, Inferno. Oh putain, mais vas-y, mais... Fais HP. Fais HP, quoi. Putain. Ou Flash Cannon, c'est ce que t'amuses. Mais pas Explosion, quoi. Oh, la Vacherie. J'ai pas vu un seul lot de ces Pokémon. Après, c'est moi qui reset aussi, en mode... En mode Balec, mais... Ok. Il a enfin fait le move que je voulais. Ah si, j'ai vu Rotob, ça. J'ai oublié. Bonne nuit, aussi. J'ai oublié Rotob. En effet, j'ai oublié Mottissima. Mottissima, Elise. Qui me fait des charges. Là, il va me burn. Mais j'ai la baie. Ah, non, il peut y avoir Slash. On va croire qu'il sait que j'ai la baie. C'est quand même... C'est quand même... C'est dingue, quand même. Pourquoi il m'a pas fait son attaque, là ? Incroyable, hein ? C'est vrai que j'avais la baie, en fait, hein. C'est vraiment de l'arnaque, hein. En fait, c'est un des débats, hein. De statut, parce que si... Ah, voilà le Pokémon... Le Pokémon un peu plus fou de l'araigne, il est là. C'est Zeraora. C'est un Pokémon très compliqué à gérer, ça, hein. C'est un Pokémon qui est très compliqué à gérer. Last Note qui va faire des dégâts... ...corrects. Je pense que même à plus 1... Enfin, je pense même qu'à moins 1, il reste plus rapide, hein. C'est fucking Zeraora en face, quand même, hein. Faut déconner. Par contre, t'as moins 2, il y a un monde où je le dépasse. Ah oui, je le tue. Eh, parce que close combat, c'est... 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 c'est ça, c'est ça que je le tue. Lantern. Lantern, lantern. Il y a probablement un Laser Glass, hein, de toute façon. Faut pas... Faut pas espérer autre chose. C'est ça pour Rosélia, hein. Ouais, bon, mais voilà, il la reveal. Il la reveal. Grass Whistle, si ça ne mise pas, bien sûr. Alors là, je pourrais faire évoluer Rosélia en Roserad, mais je ne sais pas s'il apprend des attaques ou pas, quoi. Roserad. Il n'y a pas de problème. Bon, alors, au pire, ce que je fais, c'est que je fais en sorte qu'il tienne... Non, en fait, je vais faire ça. Plutôt que de le faire accéder à sa Kestab Berry. Pourquoi pas faire ça, voilà. C'est pour moi que c'est plus intelligent de faire ça. Il en voit Lantern tout de suite ! Mais Lantern n'est pas plus rapide que moi. C'est lent comme Pokémon Lantern, non ? Il n'a aucun sens. Vraiment aucun. Non, mais vas-y. Il doit avoir une attaque glace, hein. Ouais, 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 ouais. Ah ! Ah oui, d'accord, ok. Donc, du coup, on se fait vraiment chier, quoi. Ok. Ok, 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 ok. Ah, c'est bien. Je vois le délire. Je vois le délire, je vois le délire. Attendez, on va peut-être... On va voir ce qu'on peut faire. Évidemment, qu'il y a une hausse d'issue, il ne peut pas faire grand-chose. Et l'exprime, pareil. Auton doit avoir Absorb Volt, en plus. Pangoro, peut peut-être, faire quelque chose. Je ne sais pas. La place de Roselia, peut-être que Pangoro peut faire un truc. En vrai, vas-y, Pangoro, à la place de Roselia, je pense que c'est... Je pense que c'est intelligent. Et Kadavra aussi, hein. Kadavra, c'est un peu zéro, parce qu'il se one-shot par n'importe quoi. On peut donner sa barbare. Et on va le faire monter de niveau, avec le Kranzi, l'infirme. Punch. Euh, oui. La place de feint attaque. Et on y va. Je pense qu'il peut gérer en 1v1 Lantern, quoi que c'est pas sûr, après. Il y a un monde où il peut gérer, peut-être, le Lantern, quand même. Un minimum. Et le Lantern, il est là, d'ailleurs. Alors, le problème du Lantern, c'est que, voilà. Il n'est pas ce Krokorok. Mais, tant pis, on va le laisser mourir. On va le laisser mourir. Et du coup, est-ce que Pangoro peut 1v1 ? Euh... Ah, les dégâts sont plaisants. En vrai, là, si je suis Papara, non, c'est bon. Ah, ok. Il pouvait 1v1, j'avais raison. Mais le problème, c'est que derrière, voilà. Voilà, voilà, quoi. Et là, évidemment, il ne fait pas... Il ne fait pas du tout... Oui, le Whisp. Non, quand même, hein. Bon, il y a encore le Zeraora, hein. On va le High Shard, d'ailleurs, le Zeraora. C'est quoi, ça te prie ? Je trouve ce combat, c'est cool, ça baisse ses stats. Bon, derrière, Gligard gère bien Zeraora, on l'a vu. Il reste qui ? Au massacre. Il n'y a pas de faiblesse, on le rappelle. Et moi, j'ai quoi pour gérer au massacre ? Bah, pas grand-chose, au final. Donc, je suis bien à la saucinette. Ah oui, ça ne fait absolument aucun dégâts. Là, il reste, ok. Est-ce que Lockpint peut gérer au massacre ? Je ne pense pas qu'il doit avoir... Je pense qu'il doit avoir... Drain Punch. Le Cola. Si, il y a vraiment le... C'est terrible, là. C'est terrible, là. Euh... Bon... Il y a quoi, mon frère, nous ? Il a la citrice, d'ailleurs, mais ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. C'est vrai que c'est chiant, ouais. Après, le problème de... Bon, après, long-turn, le truc, c'est que... Il peut très bien gérer le Pangoro, s'il se fait paralyser, le Pangoro. Qu'on se le dise très clairement, il peut le gérer. On a eu de la chance tout à l'heure, mais... Il se fait axe par A et c'est finitôt, quoi. Au bullet punch, je suis sûr qu'il le tient. On ne va pas se risquer. Oh ! Ben voilà ! C'est un plaisir, ça. On fait un move qui sert. Enfin, un move. Un élément de stratégie, quoi. Donc, il va close combat. On va hard switch sur Gligar, du coup. Voilà. Du coup, c'est bien. Du coup, c'est bien. On garde Cochignon. Le problème, c'est que Cochignon, il ne sert pas à grand-chose contre Massacre, mais... Vraiment ? On va vraiment retirer ma Citrus Berry, oui. C'est bien. On est très contre. Ok, donc on a toujours notre Palossoen. Le problème, c'est que Palossoen, contre Massacre, comment vous dire que... Comment vous dire que c'est un peu la misère, quoi. Je veux le préciser, c'est un petit peu la Zermie, quoi. Un petit peu. Est-ce que Massacre est plus rapide que Cochignon ? Ben, je pense que oui. Donc, je pense que le sweep s'impose. Mais ouais, il a Quatail aussi. Il y a de la merde. En vrai, il y a Monde ou Cochignon qui gère le dernier Pokémon, donc bon. Ok, c'est bon. C'est son dernier, là. Oui, c'est qui ? Méga Faramp ? Est-ce que c'est Méga Faramp ? Honnêtement, c'est possible. Voilà, donc j'ai bien fait de faire S-Punch. J'ai bien fait de faire S-Punch. On va le Freeze et on va gagner comme ça. En vrai, il y a Cochignon derrière. Je pense que... Quoique, en Faros méga, ça tabasse. Cochignon n'est pas sûr de le gérer. Du tout. Parce que... Ouais, non, c'est pas sûr du tout qu'il le gère. C'est bon. Bon, c'est pas avec Ress que tu vas gagner. C'est bon, c'est gagné. Eh, finalement, j'ai perdu. Je prends ce badge. Le badge Dynamo de Watson. Avec le badge Dynamo, tu peux parler avec mon pote Riedel et à Gany. Oui, tout gratos. Tu peux aussi... Tu poursuivre ton chemin to Petalbourg et affronter Norman. Ah ouais ? Norman, c'est la 4e marraine dans ce jeu ? Tu dois prendre ça aussi. Tu dois prendre ça aussi. Choc Wave. Il m'a donné une honte de choc encore, ce con-là ? Il m'a vraiment donné une honte de choc. Pourquoi pas Contenderman ? Ok. Pourquoi pas ? En vrai. Pourquoi pas ? Eh bien, écoutez, YouTube, on va s'arrêter là pour cette VOD. J'espère qu'elle vous aura plu. On aura galéré, mais en vrai, c'était pas si dur que ça. Je pense que le combat qu'on avait fait au... à la VOD d'avant, était plus compliqué. Le combat du... Le combat de la VOD d'avant, était beaucoup plus compliqué, je trouve. Bon, beaucoup plus compliqué. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il était beaucoup plus compliqué, mais il était plus compliqué. Donc, voilà. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, bien sûr. Ainsi que le commentaire, si vous avez des choses à dire. On se retrouve très vite pour la suite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada